Ce livre, est-ce qu'à un moment donné, il y avait la bonne idée du livre, ça c'est clair, le mouton de la place des Vosges, le titre, tout ça, ça fonctionne bien, mais vous, quand vous étiez dans la phase de création en tant que romancière, est-ce que vous n'avez pas été pris au piège de cette histoire, est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés à un moment donné à la manier, est-ce que je me dis, le pitch est chouette, mais jusqu'à la moutière quand vous avez parvenu, c'est pas mal, hein ? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de pitch, c'est peut-être ça le secret, c'est que tous les jours, c'était comme si j'étais lecteur, c'est-à-dire qu'au départ, je me disais, c'est rigolo d'adopter un mouton en étant adulte, et en fait, l'histoire, tous les jours, je l'écrivais en me disant, qu'est-ce qui va me surprendre demain, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut m'étonner, et je me couchais en me disant, bon, alors logiquement, il devrait se passer ça, et je me disais, non, on va faire exactement le contraire, et en fait, l'histoire, elle s'est cousue au fur et à mesure, donc elle a été écrite très vite dans un genre de cri du cœur, quoi, et d'euphorie, parce que c'est un livre très euphorique, et tous les jours, j'essayais de me faire rire, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut inventer ? Je fais ça souvent dans la vie, me faire rire. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut inventer ? C'est votre base de travail, et vous avez dépêché vos idées où ? Ah bah ça, c'est... Dans le quotidien ? Non, c'est pas le quotidien, parce qu'honnêtement, c'est écrit tellement, j'écris de façon très très dense, pendant un mois et demi de suite, et donc c'est sur un temps très court, quoi. Donc c'est pas le quotidien, non, c'est mon imaginaire qui est nourri par des tas de choses pendant des... Oui, 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 c'est... Bravo ! Et qui est nourri par des tas de choses, sans doute, après, je sais pas par quoi, quand j'écris, je me rends pas compte, honnêtement, c'est vraiment des jeux. Est-ce que ce roman, c'était une récréation pour vous ? Ah mais totalement, totalement ! J'étais triste quand il s'est fini, parce qu'en fait, il pouvait ne jamais se finir, c'est-à-dire que les aventures du mouton, elles peuvent... Je pourrais faire dix tomes, mais... Et je me disais, bon là, c'est bien, en fait, il y a une logique, on est arrivé à un point d'arrivée, et il faut arrêter. Et en fait, après, il m'a manqué, parce que moi, je me marreis, quoi, en écrivant, je me marreis vraiment. Je me marre encore en le relisant, ce qui est quand même grave. Toujours surprise par les différents chemins que les événements prennent, quoi. C'est déjà quasi la fin de l'entretien, le temps tourne, Catherine. À qui vous adressez ce bouquin ? En fait, moi, j'ai envie que les gens aient une histoire où, par procuration, il y a quelqu'un qui ose tout, qui a toutes les audaces, qui se fiche complètement du regard des autres, et qui avance toujours tout droit, et qui vit ça avec une immense euphorie. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire tout ce qui se passe dans le livre, parce que, je veux dire, c'est tout tenu au milieu du jardin, enfin, c'est le prétexte qu'il fait beau, enfin, je veux dire, il est quand même bon. Mais c'est quand même encourager les gens à oser, et je dirais, les rendre légers. C'est-à-dire qu'il y a des situations, par exemple, qui sont assez graves dans le livre, et où elle vit avec une légèreté absolument incroyable, et où on se dit, mais de toute façon, cet événement, il a une masse de douleurs telles qu'autant le tourner en dérision, et en faire autre chose, et le transformer, et voilà. Donc, un encouragement à bien vivre tout ce qui arrive. C'est la force du livre que vous proposez, de partager avec les lecteurs, d'avoir cette force aussi dans leur quotidien, sur des choses très graves, finalement, de prendre des choses avec une légèreté, peut-être plus de fantaisie, parce que ça, ça manque. Voilà, voilà, et puis de dire que, bon, tant qu'il n'y a pas la mort, tout espoir est permis, et que, voilà. C'est ça, un normal indi, après, au-delà de ça, on y va, quoi. Catherine Siguré, un grand merci pour cet entretien, c'était très vivant. Comme le livre, vous êtes pétillante, vous avez de l'énergie quand vous en parlez. C'est votre bébé, hein ? Ah oui. Ça, c'est clair, exactement, votre agneau. Le mouton de la Place des Vosges, Catherine Siguré, aux éditions Albin Michel, c'est vraiment idéal pour cet été, un grand merci à vous. Merci à vous. Et puis, même après l'été, pour les rentrées moroses. Merci beaucoup. Merci. Merci.